Le comité s'est réuni six fois en 2018 avec un taux de présence plus élevé que l'année précédente de 93%. Le comité a bien entendu examiner les résultats trimestriels, semestriels, annuels, ainsi que le budget. Il a revu avec attention la cartographie des risques et fait le point sur la mise en œuvre de tous les plans d'action correspondants. Il a, en outre, fait un suivi des litiges et des activités d'audit interne et de contrôle interne. Par ailleurs, le comité a fait au Conseil des recommandations concernant les résolutions financières qui sont soumises à notre Assemblée Générale ce jour. Comme les années précédentes, le comité s'est également réuni de façon conjointe avec le comité stratégique en 2018 et à nouveau au début de cette année 2019 pour revoir en détail la stratégie du groupe sous son angle financier. De façon générale, le comité a été très concentré sur la performance du groupe au regard des objectifs annoncés et des attentes du marché pour 2018. La performance de WTS, en particulier, a été suivie de très près par le comité qui s'est assuré que les bénéfices de l'acquisition de GE Water et les synergies attendues étaient bien au rendez-vous. Le comité se félicite de ce point de vue des très bons résultats de l'activité en 2018 qui sont à date en ligne avec nos attentes. Le comité a également suivi la mise en œuvre des plans d'action qui ont été annoncés au début de l'année 2018, notamment en matière de réduction de coûts et de réalisation de synergies entre les métiers de l'eau et du recyclage et de la valorisation en France. L'année 2019 est par ailleurs évidemment marquée par le changement managérial à la tête du groupe qui amène une revue approfondie de la stratégie. Le comité d'audit participe de façon directe et régulière à l'analyse des implications financières de ces réflexions. Au total, l'année 2018 a été une très bonne année. Le groupe a atteint et même dépassé ses objectifs. La performance de WTS a été particulièrement notée. Cette dynamique devrait se poursuivre comme en témoignent les objectifs de croissance que le groupe s'est donné pour 2019. Le comité d'audit veillera à la bonne tenue de ces objectifs. Il s'assurera également que les options stratégiques qui vont être retenues par la nouvelle direction générale en accord avec le Conseil d'administration se traduisent dans des perspectives chiffrées, suffisamment ambitieuses et précises pour répondre aux attentes de tous les actionnaires du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?